bon midi tout le monde j'espère que ça va bien je me présente je le fais jamais moi c'est Nancy Hamilton je suis démonstratrice indépendante Saint-Pinoc évidemment dans la région de Québec donc ce midi c'est un retour évidemment du on stage à Houston donc c'est difficile en tout cas moi j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire deux choses en même temps c'est à dire que là on a reçu des nouveautés on a le goût d'aller jouer là-dedans il y a la liste des retirés qui vient d'être sortie j'ai des choses que moi j'avais en tête que je voulais absolument faire donc à un moment donné c'est comme prendre une ligne directrice de ok je m'enligne vers ça parce que c'est ça que je voulais mais ma tête bouillonne puis là à un moment donné on dirait que ça me gruge dans mon énergie tellement à un moment donné il y a comme trop de choses à dire à voir à faire donc je vais me concentrer d'abord sur le thème sur lequel j'étais qui était évidemment des créations printanières puis je vais vous parler au travers évidemment des retirés les nouveautés ça s'en vient mais bon je vais essayer de prendre ça une chose à la fois alors Anne-Marie qui me dit qu'on est là hey savez vous qu'est-ce que j'ai j'ai posé la question à d'autres personnes puis là ils m'ont dit Nancy essaye d'ouvrir peut-être ton ordinateur à côté de toi fait que là j'ai fait ça donnez-moi donc deux secondes je pense que je vais rafraîchir juste ma page Facebook juste pour voir si je me vois parce que ce qu'on me disait c'est que si je vois pas les commentaires c'est peut-être à cause de la configuration de l'écran de Facebook là leur nouvelle façon de faire ce qui fait que je vois pas si vous êtes comme en dessous mais moi je les vois pas dans le dans le défilé je fais donne-moi deux secondes je vais essayer de rafraîchir ça voir si je vais m'apparaître parce que je sais qu'il y a un délai entre moi qui est là ici en avant de vous puis ce qui se passe en réalité dans vos maisons puis en tout cas bref fait que je vais regarder voir y a-t-il quelque chose qui apparaît? Est-ce que je finis par me voir? Humm! Hé! Je pense que oui! Attendez donc je vais descendre ça. Oui! Anne-Marie je vois que tu m'écris bonjour Nancy sur sur mon ordinateur fait que là il me reste juste à voir si... écrivez-moi donc d'autres choses dites-moi donc des coucous, des n'importe quoi voir si je vais le voir à côté ah oui je vois Chantal qui me dit allô bon en tout cas bref faut que je me tourne la tête mais au moins si j'ai une question je sais que je vais pouvoir regarder fait que de toute façon là après ça vous me verrez plus me tourner la tête je tourne ma caméra je vous montre qu'est-ce que j'ai fait puis j'ai ajouté un petit quelque chose parce que ça vous arrive-tu des fois de faire un projet puis dire il me manque quelque chose il y a de quoi qui marche pas et là c'était un peu ça alors tantôt je fais comme ah je sais c'est quoi fait que je tourne ma caméra je vous montre ça vous allez me dire allez en plus je vais voir comment faire fait que dites-moi si vous voyez c'est quoi le petit ajout que j'ai fait alors je tourne la caméra est-ce que vous avez eu le temps aussi de voir peut-être parce que là j'ai pas deux créations évidemment attendez ça c'est mes... alors 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 je vous descends ça ici un petit peu comme ça et oui à chaque fois j'ai envie de demander ce que tu ajouterais oh tu veux dire quand toi tu poses la question Anne-Marie tu te demandes tu dis ok ouais si je demandais qu'est-ce qu'elle elle ajouterait ben tu sais on est là pour ça en plus c'est vrai que c'est ça qui est le fun c'est d'avoir les avis un peu de tout le monde puis ouais c'est ça d'avoir d'avoir cet avis là je trouve ça le fun ok donc est-ce que vous voyez un peu ce que j'ai ajouté ce qui me manquait tantôt quand je le regardais j'étais comme il manque de quoi puis là maintenant je pensais c'était peut-être un ruban j'ai essayé quelque chose c'était comme non c'est pas ça est-ce que vous remarquez qu'est-ce que j'ai ajouté j'ai hâte de voir si vous allez voir si vous allez le remarquer allo Lynn oh je suis donc bien contente je les vois pas sur ma caméra je les vois à côté parce que j'ai ouvert mon portable là ça j'espère juste que lui il fermera pas là tu sais des fois ça c'est avant fait que je vous laisse encore le regarder en attendant je vous donne les mesures ah ben je vais vous parler aussi de ce que j'ai utilisé j'avais le goût d'une carte champêtre moi là ce fameux papier là ce papier des angles auberge de campagne je l'ai je pense depuis c'est pas depuis la pré-commande d'avril que nous les démonstratrices on peut faire c'est genre juin tu sais j'ai vraiment acheté ce papier là vraiment rapidement parce que je le trouvais très beau et je ne l'avais toujours pas utilisé ça vous arrive-tu ça aussi d'avoir des papiers puis là on est là puis ah oui je le trouve beau puis je n'arrive pas à le prendre parce que il me donnait vraiment cet aspect là de très champêtre et là je me suis dit je me suis en plus acheté j'ai craqué pour le lot excellent eggs puis là je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de S à excellent parce que tu sais les anglais les autres ils font pas de je fais toujours cette erreur là moi en anglais en tout cas bref ils font pas d'accord avec les pluriels mais pourtant tu sais si vous remarquez j'ai juste trois jeux les autres c'est des c'est des mots en anglais mais j'ai quand même craqué parce que moi j'ai pas beaucoup de choses de Pâques et là ben c'était les fameux oeufs qui me tentaient parce que c'est très difficile de découper un oeuf hein on se dit c'est une forme ovale mais c'est pas ovale parce qu'ici c'est un petit peu plus pointu bref je trouvais ça difficile puis là celui-là il me tentait je me disais pour faire des pages de scrapbooking ça va être le fun et le petit lapin ici je le trouvais vraiment trop mignon il est comme juste la grosseur que je souhaitais avoir éventuellement donc c'était surtout dans le fond les découpes que je voulais mais j'aimais aussi vraiment beaucoup cette étampe là alors je suis comme ah bon ça y est je craque alors je vais me chercher ça bon mais vous trouvez allo Daniel oui tu vas mettre ton oeufs central comment qu'elle est bonne elle était assez bonne Anne-Marie tu l'as c'est en plein ça ça me fatiguait chaque fois que je regardais j'étais comme ah c'est comme si ça me faisait un trou mais le trou a pas rapport vraiment parce qu'il était pas délimité alors effectivement j'ai maté le contour ici de mon oeuf pour faire ressortir l'intérieur parce que j'ai utilisé une vieille technique qui est le papier de soie bon j'arrête de parler puis là ben j'arrête de parler j'arrêterai pas mais je vous explique l'histoire qu'est-ce qu'on fait alors base de cartes blanches tout simplement donc voyons 5,5 x 8,5 que je suis nurée à 4 pouces écarts donc aucun piège original vraiment on y va vraiment avec une base simple parce qu'après ça ben oui c'est ça on va jouer un petit peu aussi avec vous avez remarqué hein les dorures je me suis inspirée de Françoise ben là le mien il y en a peut-être un petit peu too much mais bon on va travailler ça puis c'est toi Françoise en fait qui m'a inspiré cette affaire là j'étais comme ah puis en plus les flocons de dorures nous quittent donc je me suis dit ah oui il faudrait que je les utilise avant que je puisse plus parce qu'après ça je vais le regretter probablement ok donc ça c'est ma base de cartes en dessous de ça bon j'ai pris ici un morceau de carton bleu bohème 4 pouces et un 8 par 5 pouces et 3 8 mais je suis venue découper le centre donc là vous pouvez découper le centre soit avec votre coupe papier évidemment on vient tout simplement se faire un un cadre à l'intérieur ou sinon moi j'ai tout simplement utilisé pour aller plus vite je suis venue utiliser ici mon grand poinçon timbre timbre intemporel pour avoir vraiment juste le contour c'est juste ça que j'avais besoin puis après ça ben je réutiliserai le reste éventuellement mais c'est juste ça que j'avais besoin et j'ai on va travailler par la suite sur un morceau de blanc 4 par 5 pouces et quart donc ça dans le fond je pourrais quasiment venir me le couper tout de suite ah non je vais attendre je vais attendre parce que je veux je veux faire d'autres choses j'ai découpé alors là vous remarquez que dans le fond dans ces points sont là ici allo Françoise je suis chez des amis j'aurais ah ben oui ben oui ben oui Françoise mon dieu seigneur profite de ta gang puis tu reviendras nous voir tantôt mais en tout cas si tu m'as entendu je me suis inspiré un peu de toi tantôt le grand oeuf c'est ce que je suis venue découper dans le fond dans le papier auberge de campagne je vais en dessous découper deux on vient coller ça tout simplement sur la base de la carte ben c'est pas la base de la carte mais la base de mon carton de 4 par 5 pouces et quart et ah je sais pas ben non je vais vous le montrer après bon je vais finir de coller ça peut-être juste s'assurer que le contour soit bien collé parce que je récupère je ne perds rien alors il voye comme celui-ci tiens pas trop croche non plus tiens ça c'est beau puis celui-ci j'ai l'air de le mettre je vais pas trop cacher mon mon petit renard sens-tu assez beau en plus j'aurais espéré qu'il nous fasse un jeu d'attente pour aller avec ça vraiment mais non on a déjà eu un renard comme ça là qu'on peut même monter avec des perforatrices il y en a tu qui l'ont je l'ai tu encore moi oui je l'ai encore j'ai encore ça bon ok et là évidemment ce que je vais vouloir venir faire c'est de venir découper ok donc je vais venir prendre ici le petit oeuf ben c'est pas le c'est le plus petit des contours si vous voulez je vais venir tout simplement me faire une ouverture je pense que j'ai collé lui un petit peu trop bas je serais-tu capable de le décoller? non alors c'est parce que je vais avoir le renard j'ai une main en dessine ok je comprends bon ça sera pas tout à fait pareil mais ça c'est pas grave alors je viens de découper c'est ici juste pour me faire une ouverture comme ça on regarde le principe pan de 3 fait que j'ai comme 3 oeufs et 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 voilà c'est ici regardez ce que j'ai fait je l'ai récupéré puis je l'ai collé tout simplement à l'intérieur fait que tantôt je vais faire ça je vais me le mettre de côté ok donc ça c'est fait euh oui on va venir embosser et là ça c'est une déception quand même le mot usé par le temps je l'ai pas retrouvé moi dans le nouveau catalogue alors euh si jamais vous l'avez pas c'est un super plioir je trouve qu'il fait bien pour vraiment juste ne remettre souvent comme des écritures en arrière-plan sans prétention euh vraiment c'est un plioir que j'aimais beaucoup beaucoup c'est sûr que euh 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 mur de briques je pense qu'il reste en fait je pense pas je sais qu'il reste mais là je cherche comment il s'appelle exactement ah est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il sait mur de briques pas usé par le temps ça se peut quasiment pas je le trouve pas dans mes affaires ah je l'ai euh vieux mur de briques bon bref celui-là il reste puis celui-là quand même il y a une petite ressemblance je trouve là parce que t'sais avec l'usure sur les côtés donc mais il y a pas d'écriture donc c'est un peu ça qui me qui me déçoit mais ça c'est c'est un détail ok donc on va venir embosser ça pour lui donner justement la texture alors là pour faire ça évidemment je prends ma plaque comme c'est un plioir 3D ma plaque numéro 1 et après ça c'est un plioir la plaque numéro 4 j'ai-tu des commentaires nous ramassons des olives ah pour vrai Françoise ah c'est le temps des olives chez vous hé mon dieu c'est donc bien beau ça veut dire ben en tout cas à moins que je pensais pas que les olives vous ramassez tout si tôt et là là je suis super curieuse tu me connais mon god ramasser des olives j'ai jamais fait si ben non c'est sûr qu'on a jamais fait ça mais en tout cas bref alors allo Diane bon mon dieu j'aime assez ça je vois vos commentaires ça fait que ça ça me fait vraiment du bien fait que là vous voyez que j'ai embossé ça ici on va venir justement l'user un petit peu puis là j'ai le goût d'essayer autre chose quand je l'ai fait ici moi sur ma carte j'ai utilisé mon doigt éponge mais le doigt éponge que j'aimais moins c'est que ça vient comme beaucoup ancrer à l'intérieur et alors que je voulais quelque chose un petit peu plus doux un peu plus soft et là j'ai j'ai des brosses il semble que j'en ai juste une d'utiliser fait que là il m'en reste deux dans mon paquet regardez elle est toute elle est toute neuve ça c'est ça c'est c'est le bonheur de toucher à ça quand c'est neuf comme ça ouais c'est ça les mini je l'ai utilisé juste une fois alors là ça va être ma deuxième fois que je vais l'utiliser fait que j'ai le goût d'essayer peut-être je me dis ça va peut-être être plus doux oh mon dieu non finalement attendez je suis allée trop direct ah mais non ça fait bien ah oui je pense ça va être plus doux ah oui regardez voyez-vous la différence ici là pourtant c'est la même couleur d'angle j'ai étudié je vous le dis je ne l'ai même pas dit mais c'est mystérieuse brume que j'ai sorti fait que oui 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 je pense que j'aime mieux ça tiens je vais m'en mettre un petit peu ici je vais m'en mettre ici dans le bas oh hé c'est tellement doux je pense que j'avais oublié la douceur des brosses quand qu'elles sont neuves vous savez que moi les miennes je les nettoie pas ben ben mais là je pense que ça va peut-être me donner le goût je me j'ai comme l'impression que non putain c'est la bonne grandeur je me suis pas trompée c'est comme si j'avais l'impression que ici j'avais plus de blanc parce que là j'en ai un petit peu moins mais ça fait que voyez-vous je veux juste en mettre à certains endroits comme ça pis non ok c'est c'est le messenger bon ok peut-être un petit peu plus foncé tant qu'un gait je sais pas pourquoi j'ai comme pis je sais pas si vous voyez il y a des fois où je vais à la verticale d'autres fois à l'horizontale c'est parce que c'est ça je veux avoir cet effet là un peu de euh je sais pas comment le dire je sais pas comment le dire mais tu sais je veux pas quelque chose c'est vraiment comme si j'avais eu des petits coups de pinceau à travers qui s'étaient donnés donc c'est un peu ce que j'ai recherché oh c'est beau en tout cas aimez-vous ça moi je connais j'aime ça je suis bien contente je suis contente d'avoir sorti la petite brosse estompe euh ouais je trouve que c'est mieux qu'avec le doigt éponge que j'ai utilisé tantôt ok maintenant euh je vais y aller tout de suite avec la dorure parce que il y a une chose que j'ai essayé pis qui a pas fonctionné pis j'ai essayé de mettre des gouttes de colle faire sécher mais ça séchait jamais en tout cas j'ai essayé de remettre c'est pour ça que j'en ai beaucoup euh de feuilles d'or là tu sais que j'ai beaucoup de cette dorure là c'est parce que j'en ai rajouté rajouté parce que j'arrivais pas à les chercher je voulais me faire des petites gouttes bref je suis pas assez passante c'est évident il faut vraiment attendre si vous voulez faire ça là faut attendre que ça ici ça sèche pis que ça devienne quasiment transparent après ça vous pouvez mettre les feuilles d'or pis vous allez avoir cette cette dorure là ici là qui est beaucoup plus lumineuse bref comme j'étais pas assez passante j'ai décidé d'aller me chercher ici les effets métalliques pour venir me faire des petites gouttes pis vous voyez là j'en ai ajouté en plus ça le papier design fait que là je trouvais que ok j'arrive à aller chercher un peu l'idée que j'avais dans ma tête pis ça fonctionne de cette façon là ça va bien alors pour faire ça je vais prendre en fait un petit peu de tombeau je vais la mettre ici sur mon tapis de silicone ça c'est comme magique le tapis de silicone parce qu'on met de la colle là-dessus après ça on lave ça pis vous n'avez vu ni connu c'est parfait là je vais prendre par contre un doigt éponge que j'utilise uniquement pour ça je vais venir tapoter ici et là je vais me mettre quand même là-dessus je vais venir de quelle façon que je le veux là cette fois-ci on dirait que là je suis plus sûre je vais y aller comme ça c'est ça j'en ai pas mis assez donc on vient tapoter vous voyez ma feuille d'or comme ça moi je sais pas si j'en ai trop mis en fait ok alors la feuille d'or vous savez c'est hyper volatile donc un peu d'or comme c'est ici je vais m'en mettre comme ça et là j'ai une petite éponge vous voyez bien on vient frotter là ce que je veux là voyez vous là c'est d'essayer d'aller chercher le détail de mon embossage c'est bien ça je vais peut-être y en rajouter encore un petit peu c'est sûr que plus je vais en ajouter plus je vais frotter avec mon éponge c'est là que ça devient moins brillant l'erreur que j'ai fait je trouve tantôt mais j'aime quand même l'effet quand c'est comme essuyé donc donc je vais mettre peut-être un petit peu plus ici je vais pas trop y en mettre tu sais c'est ça l'affaire c'est pas facile à il y a comme jamais un résultat hein fait qu'il faut y aller puis se faire confiance je dirais à quelque part bon là j'avais de la colle ici ça collait là fait que c'est pas grave tantôt comme je vous le dis là ça se nettoie super bien le tapis de silicone si jamais vous n'avez pas le tapis de silicone je vous conseille à ce moment-là peut-être de prendre du papier ciré ça irait super bien allo Véronique hey salut fait que oui je pense que oui je sais pas si vous avez d'autres essayé d'autres choses là peut-être qu'il y en a qui qui ont déjà fait ça fait que là vous voyez je vais en mettre un petit peu sur mon oeuf c'est bien correct vous savez ce qui va me manquer en fait de la feuille d'or que je trouve que j'ai pas assez d'utiliser c'est la brillance que ça donne c'est pas comme de l'embossage c'est vraiment comme un or très lustré très brillant mais doux à la fois tu sais il est pas agressant mais il est pas moi il est il est lumineux c'est ça en fait c'est pas qu'il est brillant c'est qu'il est lumineux c'est vraiment je trouve la grosse différence avec le le compréhension mettons à l'embossage parce que je pourrais essayer de faire la même affaire si maintenant vous n'avez pas ça la feuille d'or vous dites mais j'ai pas ça la feuille d'or je pourrais pas faire ça puis la feuille d'or s'en va d'ailleurs mais elle va être en spéciale bon je peux vous dire ça s'il y en a qui ont regardé la liste des retirés vous remarquez là je me demande si c'est pas à 60% en tout cas il y a une bonne réduction dessus qui peut valoir la peine si jamais vous n'avez pas que vous dites ah ben là à ce prix là je trouve ça c'est intéressant bref c'est ça si on a pu la feuille d'or alors qu'est ce que j'aurais fait mettons pour faire cette technique là alors avec mon à place de prendre la colle avec mon doigt éponge j'aurais venu tout simplement frotter mon embossage avec voyons avec du verre sa marque j'aurais saupoudré puis j'aurais chauffé la seule affaire c'est ça c'est que ça fait tantôt je vais en faire l'embossage c'est que la couleur que ça donne c'est pas comme c'est pas lumineux comme ça c'est vraiment plus voyons c'est plus moi un peu l'embossage à chaud c'est lumineux quand même ça fait un effet wow là mais quand on compare les deux on voit la différence ouais je vais y en ajouter un petit peu un petit peu plus ici j'ai comme l'impression que j'ai moins de blanc c'est bizarre c'est juste une impression tiens je vais pas tout cacher mon bleu non plus fait qu'on s'en rajoute comme ça j'en ai ajouté ici les joies du live hein les joies du direct oh mon dieu faut pas je rire ça va tout envolé partout aïe 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 tiens mais c'est ça quand on fait ça tranquille je trouve ça quand même un effet relaxant d'utiliser la feuille d'or puis de voir cette brillance là apparaître là il y a de quoi d'être très satisfaisant tiens ah regardez ça c'est tout pas beau j'aime vraiment ça puis voyez vous les coups que ça a donné quand j'ai frotté je sais pas si vous le voyez hum pas sur que vous voyez ça c'était trop en tout cas ça donne comme un petit coup de comme si ça avait été peinturé bref j'aime vraiment beaucoup ça ok donc non mais là je vais fermer ça avant d'en faire encore plus de dégâts donc j'en ai fini avec ça et là je vais en mettre tout de suite mes petites gouttes c'est sûr que quand je l'ai fait dans un premier temps je l'avais fait c'est la dernière chose que j'ai faite hein mais là je veux que ça aille le temps de sécher donc ça je vais mettre ça de côté je vais le nettoyer tantôt puis ça là les fameux essentiels effets laqués métallisés or j'ai oublié de regarder mais il me semble que ça revient oh oui il me semble je suis pas mal certaine il me semble que je les ai vus hum est-ce quelqu'un qui peut vérifier mais il me semble que ça revient ça en tout cas je suis pas mal certaine fait que je vais m'en mettre quelques petites gouttes après ça je vais mettre ça de côté puis on va aller prendre notre papier de soie puis on va faire ça vous allez voir à quel point c'est simple donc ça c'est juste pour me donner de la texture je vais m'en mettre un petit peu partout et là après ça vous comprendrez que ah oui j'en ai mis sur mes oeufs après ça on touche pas à ça on laisse sécher puis là j'espère que le temps je vais faire les autres affaires ça va avoir le temps de sécher j'espère 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 parce que sinon si on l'accroche après ça ça fait des dégâts un petit peu quand même mais là j'en mets pas trop épais pour justement lui laisser le temps de sécher puis je veux juste avoir ce petit effet là ah pour faire un rappel sur mon papier design et dans le fond sur l'extérieur que je suis en train de faire donc c'est juste ça en fait puis je trouve que les effets laqués mettons contrairement à essayer de prendre des pierres du rein mais j'ai quand même un certain contrôle sur la grosseur je sais pas si vous voyez c'est à peine si je pèse sur ma bouteille pour venir y ajouter ces petits éléments là vraiment délicats ça c'est beau puis je vais m'en mettre deux autres ici ah puis au moins un autre ici bon la seule affaire c'est je suis en train de me demander si j'aurais pas rajouté du bleu mais je pense que ça va être beau que vous en pensez? hein? c'est quand même manteau j'aime l'effet que ça me donne ok on s'en va sur notre papier de soie parce que j'ai mis le bouchon ici donc un papier de soie là mon Dieu vraiment papier de soie là hein? du papier que vous avez là pour mettre dans les sacs cadeaux là alors même s'il est froissé c'est encore mieux fait que tu sais quand des fois là en tout cas moi je suis du genre je suis du genre ramasseuse hein je jette pas mes mains fait que j'ai simplement coupé là dans un vieux papier de soie que j'ai récupéré d'un ancien cadeau qu'on avait reçu j'imagine en tout cas bref alors là maintenant je vais prendre le jeu d'étampe je l'avais sorti il me semble il me semble qu'elle l'a mis sur un bloc oui ah il est juste là bon alors je continue avec mon mystérieuse brume je vais venir étamper sur le papier de soie et là je me suis amusée après ça parce que je voulais mes lapins blancs mais je voulais le fond justement bleu alors là évidemment c'est du papier de soie donc encore une fois c'est un papier qui est très mince qui est très bien mince donc tu sais qui peut déchirer facilement dans le fond mais je voulais quand même justement venir y ajouter cette couleur là alors là je vais prendre simplement mon crayon estompe encore une fois j'aurais quasiment pu faire un thème avec le crayon estompe je pense que je l'ai utilisé à tous mes lives cette mois-ci alors je viens simplement chercher un petit peu d'encre dans mon pan et là bien je vais venir comme colorier finalement allonger ce bleu là à l'intérieur de mon oeuf donc ça peut être un petit peu plus long à faire mais ça se fait bien puis comme je vous dis vu que c'est un papier quand même très mince puis on le sait là tu sais quand on travaille avec le crayon estompe il faut faire attention pour pas déchirer alors c'est la même chose je dirais que le papier de soie mais ça se fait bien donc il faut juste on en rajoute puis comme je fais pas un j'essaie pas ici là de faire je fais juste remplir donc mon but c'est simplement de faire allonger la couleur puis dès qu'elle est allongée je viens en rechercher je continue pas à essayer là de me faire une belle couleur là nécessairement donc le but c'est simplement de venir remplir l'intérieur de mon oeuf pour faire ressortir les petits lapins puis je les voulais blanc donc ça ça peut peut-être vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai seulement pris un cadrage dans le bleu bohème tantôt parce que je veux que ça ici dans le fond je vais le coller sur le fond de ma carte qui est blanche pour faire ressortir vraiment le blanc des lapins bref je suis tout claire dans ce que je dis tu as raison la laque macré et la laque métallisée or sera dans le nouveau cadre ah ok mais il faut un oeil de lince bon là à Marie tu me pars effectivement sur quelque chose bon bref évidemment pour les nouvelles démonstratrices maintenant vous avez pas pour les nouvelles mais pour toutes les démonstratrices vous avez vu dans le fond le nouveau catalogue le prochain catalogue annuel bref j'ai hâte d'avoir je veux pas trop comme je disais à Anne-Marie l'autre jour on s'écrivait puis je disais tu sais je veux pas je veux pas influencer dans le fond votre regard face au prochain catalogue mais il y a ça va être une nouvelle façon en fait de consulter je vous dirais tout simplement ça comme ça il va falloir s'habituer beaucoup beaucoup le but là c'est c'est je pense c'est assez clair c'est que on prenne davantage l'habitude lorsqu'on cherche quelque chose qu'on cherche une image d'un produit alors d'aller consulter la boutique en ligne donc c'est ça fait que oui effectivement il y a parfois des choses qu'on cherche qu'on est habitué d'avoir dans des pages spécifiques ça ça n'existe pratiquement plus dans le prochain catalogue exemple je ne cherchais pas une section avec tous les papiers design il y a plus ça mais vous allez avoir plein d'idées techniques de choses à faire en fait là à l'intérieur même du catalogue donc il y a des pour il y a des contre on va voir comment on va s'habituer puis je vous invite vraiment quand vous allez la voir mais on va en reparler à peut-être me donner vos commentaires parce qu'évidemment nous les démonstratrices on est là aussi pour faire le pont entre la compagnie et les clients tout simplement donc j'ai hâte de voir un peu comment vous allez réagir face à ça puis bref il est quand même très beau il y a de belles belles choses qui s'en viennent et j'ai été gâté je trouve de mon côté avec plein de produits gratuits que j'ai reçu plein de beaux cadeaux pendant le on stage j'en ai publié alors voilà 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 fait que c'était tout simplement de venir mettre cette coloration là là dessus maintenant je ne viendrai pas découper ça avec les poinçons pas du tout je vais prendre tout simplement en fait là je veux le froisser encore plus pour avoir cet effet là là de papier de soie là froissé puis on vient pas coller en réalité tout le papier je vais me découper un contour assez large mais pas comme ça là il est un petit peu trop large là c'est évident donc quelles sont mes ciseaux et ça c'est tout le temps quand je cherche de quoi là j'ai perdu en plus ça c'est ça c'est pas rien ah bon t'es bien t'en vais donc ok et ouais c'était tellement pratique quand tous les papiers étaient regroupés oui c'est ça c'était vraiment pratique et là j'ai continué de chercher mes fameux ciseaux parce que je ne vois pas pantoute et que j'ai pris nécessairement pantoute je vais en prendre quand même ils vont faire j'ai pas le choix ah ils sont là mais effectivement comme Anne-Marie l'a dit c'est qu'il y a un superbe en fait il y a un index maintenant on a un index avec tout avant on avait seulement un index pour les jeux d'étampes maintenant on a un papier d'index en fond pour tous les produits ce qui fait que tu sais là dedans dans le fond on a les différentes sections puis c'est quand même plus facile de s'y retrouver mais comme je vous dis c'est ça c'est de trouver les images là concrètes des choses c'est plus ça qui va être difficile mais bon ok bon alors maintenant que j'ai ça ah oui il faut que j'aille faire mon petit le petit ajout que je veux faire ah j'étais en train d'oublier là j'en ai écrasé un petit peu fait qu'il n'est pas encore tout à fait sec alors je vais faire attention ça je peux tu le coller maintenant je pense que oui parce que là j'ai pas encore d'accrocher encore les fameux poils laqués mais je pense que je vais être correct donc là je vais simplement ah je sais oui c'est ça ce que j'ai fait ça va être encore plus facile c'est que j'ai mis dans le fond simplement la colle ici sur le contour je sais que je dois pas trop dépasser donc juste pour dire que je vais en mettre comme ça puis après ça de toute façon tout va être collé donc c'est correct tu sais si j'en mets juste ça là juste pour dire sur le contour ici à l'intérieur si vous voulez là du cadre comme ça ta 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 tiens et là je vais venir déposer ça comme ça un petit peu plus beau ici hop allez 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 comme ça j'essaie de pas toucher mes petits les petits poils laqués c'est bon parfait ok cool bon maintenant 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 regardez bien ce que je vais faire je vais mettre ça ici comme ça je vais me l'enligner et là croyez le ou non je vais utiliser ma tombeau dans le trou ici mais juste au contour encore une fois léger vous allez comprendre vous allez comprendre comme c'est ici et après ça bien j'ai déjà ce petit pot ce petit doigt épongé ici je vais juste venir l'étendre parce que je veux pas que ça me fasse quand je tu sais le papier de soie c'est tellement mince donc vers l'extérieur je vais juste venir étendre ma colle et là je vais juste coller ça ici attendez attendez ah non c'est collé quand même je veux moi j'avais fait là il me semble que non c'est ça je m'étais mis comme ça je me suis vraiment fiée à mon cercle à mon cercle de colle vous voyez ça dépasse je vais venir enlever comme ça donc voyez vous je veux que ça bombe ici je veux vraiment je voulais pas que mon papier de soie soit complètement collé à plat je voulais vraiment avoir cette texture là je voulais juste que le contour soit dans le fond collé et là bien c'est ici je vais faire attention je vais venir coller ça après ça avec des Stampin Dimensional qui sont ma foi où sont-ils on dirait que je suis revenue puis depuis tu sais on a apporté des choses là-bas quand même puis il me semble que j'arrête pas de me chercher j'ai comme ramené plein d'affaires là il faut que je sorte des choses depuis que la liste est sortie fait que là j'espère juste que si je tourne ça moi je pense que je devrais être correct là je vais faire attention oui c'est ça là je sens que je vais avoir un gros ménage à faire parce qu'il y a beaucoup de choses du catalogue annuel en fait qui va nous quitter mais il y a beaucoup de choses en fait des mini catalogues qui restent donc bien ça c'est une bonne nouvelle je suis quand même contente là de plusieurs choses en fait qui restent avec nous parce que je les ai mais vraiment j'ai des j'ai mal au coeur pour certains produits entre autres surtout pour les découpes là les poinçons du catalogue annuel oh la 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 ça ça me fait mal un petit peu plus au coeur mais on a comme pas le choix si on veut se tenir à l'affût je dirais des nouveautés d'avoir tout le temps quelque chose de nouveau donc je pense c'est ça il faut il faut se faire à l'idée mais je me rends compte que je suis quelqu'un de très conventionnel quand même tu sais on dirait que j'aime ça avoir mes mes affaires avec lesquelles je suis habituée de travailler avec lesquelles j'ai de la facilité à travailler fait quand on me les enlève j'ai comme un petit moment de pas de panique pas à ce point là mais un peu plus de de regret là tu sais je fais comme oh mon dieu qu'est ce que je vais faire si j'ai plus ça tu sais fait que c'est plus dans ce sens là euh tes picots sont secs oui c'est ça c'est ce que je regardais là mais oui il y a lui ici qui s'est écrasé un petit peu puis lui tantôt je l'ai accroché mais sinon oui les autres sont secs les plus petits sont vraiment secs il y a juste lui que j'ai accroché un petit peu mais je pense que c'est pas si pire ah allo Micheline t'as tout le temps désorienté oui c'est ça c'est ça exactement tu l'as le mot Lynn c'est ça je me sens un peu désorientée quand on m'enlève des produits forts je dirais là tu sais des choses que j'utilise vraiment souvent mais je vais vous en parler au fur et à mesure parce que là pour vrai c'est quand même récent dans le fond que la liste est sortie j'ai pas fait le tour de mon catalogue vraiment il y a certaines choses que j'ai remarqué euh mais pour être sûr parce que il y a la fameuse boutique en ligne qui vient il y a comme beaucoup de choses à regarder il y a le catalogue annuel, la boutique en ligne, vérifiez tout ça bref je trouve que ça en fait beaucoup quand même à regarder là pour être sûr de vous donner dans le fond la bonne information ok donc là je vais m'assurer évidemment que mon papier de soie dépasse pas parce que je suis plus sur le bord que ma première c'est ça je me rends compte c'est que euh... coudonc il me semble que pourtant c'est les mêmes dimensions c'est de la manière que j'ai collé mes oeufs mes premiers, mes papiers désirés fait que là vous voyez que si je reste de même l'ouverture qu'il y a ici pour mon oeuf c'est là que je trouvais que je fais comme ah je sais je sais et c'est quand même la beauté dans le fond de ces découpes là c'est que justement c'est des... c'est des formes d'oeufs surpiqués mais que je peux venir justement euh... découper pour venir faire justement le contour faire encore et là ça me fait penser j'ai déjà découpé mon petit lapin que je veux ajouter mais je vais venir tant qu'avant là tant qu'à faire je vais essayer de faire plus qu'une pierre d'un coup ou... eh oui j'ai utilisé ça c'est un jeu et là ma foi je veux... j'ai comme pas vérifié mais il me semble que chaque saison s'en va ça là c'était un jeu vraiment super parce qu'il faisait effectivement les 4 saisons il y avait des beaux souhaits avec des belles écritures les découpes qui étaient associées aussi étaient vraiment très belles alors ça c'en est un qui me fait un peu mal au coeur et je dis simplement je me suis dit ok oui c'est vrai que je suis dans les oeufs de Pâques mais je trouve que moi je suis pas quelqu'un nécessairement je donne des... à chaque année mes enfants font et écoutez ils se sont rendus William a eu 13 ans cette semaine et ma fille a 14 ans bon ben là ma plus vieille elle a 20 ans mais là elle est plus à la maison mais ils me demandent encore d'avoir leur chasse leur chasse 2 là c'est dans le fond moi je fais tout le temps comme une... depuis qu'ils sont petits je fais une genre de charade je casse des oeufs de chocolat partout dans la maison quand il fait très beau des fois ils peuvent en avoir à l'extérieur bref alors là il doit trouver les oeufs et il me le demande encore l'année passée par chance on avait des invités on dirait que ça passait mieux ça faisait bien qu'ils me le demandent mais j'ai hâte de voir si ils vont me le demander encore cette année bref Pâques c'est quelque chose on dirait qu'il reste dans la magie un peu comme Noël mais pas autant et je fais pas d'habitude de carte pour Pâques mais là je trouvais que pour ça peut-être que ça va fonctionner là je cherche de quoi je cherche oui je cherchais mes poudres à embosser je cherchais mais je me demandais qu'est-ce que je cherchais désorienter pas juste un peu Aline il y a des choses à trop de place j'avais mieux quand j'étais ensemble dans le catalogue oui oui je cherchais je vous le dis là il va y avoir des pour des contre c'est évident mais il va falloir s'y faire le catalogue il changera pas pour l'année prochaine ça c'est sûr mais comme je vous dis moi je vais prendre vraiment les commentaires de tout le monde pour être capable justement peut-être de dire à Stampin Up bien voici ce qui fonctionne voici ce qui fonctionne moins je pense que c'est important puis on est là pour ça comme je vous dis bon ok alors là j'ai estampé envers la marque je vais venir saupoudrer ma poudre or et on va venir chauffer c'est ici et vous allez voir justement la différence entre c'est sûr que là je suis sur du bleu vous allez dire peut-être c'est à cause que c'est sur du bleu que c'est plus moi mais non vraiment l'embossage or à chaud écoutez ça donne un effet wow automatique à n'importe quoi mais quand on le compare avec la feuille d'or les feuilles d'or oui nécessairement on voit quand même qu'il y a au niveau de la luminosité quelque chose de différent en même temps c'est normal sinon je dirais pourquoi avoir deux produits qui donneraient le même effet ok donc je sors mon pistolet je vais venir chauffer ça je vais même pas regarder c'est peut-être beau c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon si je le mets juste comme ça vous allez dire ah oui Nancy ben non c'est brillant c'est beau oui tout à fait mais si je le mets vraiment à côté ici de la feuille d'or on voit quand même que ceci c'est plus foncé un peu plus mât puis ceci c'est vraiment lumineux mais voilà ok donc j'ai découpé vu que j'avais sorti justement les timbres intemporels ceux-là ils restent hein alors ça c'est la bonne chose je vais venir découper c'est ici je vais venir me faire comme je vous ai montré tantôt un petit euh contour je suis dans je l'ai pas nommé hein je pense la couleur que j'ai utilisée ici je suis dans le bleu nuit euh oui bleu nuit c'est ça on dirait même là on dirait que je me souviens même plus de mes noms mes noms de couleurs mais oui oui c'est ça donc je vais me prendre des petits post-it ici je veux dire que ça bouge pas quand je vais tout mettre ça dans la machine ça c'est le danger hein hé j'aurais tu bon je souhaitais avoir une nouvelle euh un nouvel outil pour ça là pour les poinçons mais non je l'ai pas eu on m'a pas encore assez écouté euh par contre il y a quelques jeux de bonne fête tu sais le mot bonne fête revient dans différents jeux euh mais c'est encore léger mais au moins je trouve quand même qu'il y en a un petit peu plus que qu'est-ce qu'on avait euh mais bon alors je vais me passer ça dans la machine comme ça là avec tout ça on doit que je parle et que j'ai pas regardé l'art qui était rendu donc ça c'est ce qui fait la différence c'est cette affaire là-ci en tout cas pour moi à mon oeil à moi vous me direz ce que vous vous en pensez là mais si vous en regardez la photo que j'ai mise quand j'ai annoncé mon live ce matin versus là euh je trouve que ça fait une belle différence ok donc ça je mets ça de côté on m'en servira peut-être à un moment donné pour faire autre chose je reprends ma carte ici et là on va venir coller ça encore j'utilise pas mal tout le temps ma tombeau puis on va prendre le temps quand même de bien le de bien le mater mater là tu sais faire le contour comme il faut c'est vrai bon là je cache un petit peu mon mon petit point ici là c'est pas ça que je vous disais en principe c'est genre les petits poils acquis c'est le genre de chose qu'on fait à la toute fin mais là je voulais m'assurer de pouvoir finir la carte devant vous fait que je vais peut-être venir y en ajouter tantôt juste à la toute fin là je disais je vais y en remettre un autre ça ici mais là c'est ça c'est que je suis vraiment dans le bas de ma carte contrairement peut-être à tantôt lui je vais le décaler un petit peu ou bien non je vais peut-être le mettre ailleurs parce que parce que où est mon petit lapin il est ici je veux mon petit lapin là hum hum je pense que je vais le juste décaler parce que là c'est bien trop tassé je pense que j'aurais pas le choix je suis comme vraiment dans le coin à gauche hum hum où est-ce que vous le mettriez vous je vais pas cacher mon oeuf peut-être ici c'est sûr que je cache beaucoup ah pis je cache mon oeuf bon non c'est pas grave je pense quasiment que c'est là qu'il irait mieux que tu en penses hum hum ou bien donc attendez si je mets ça là elle est finissante ça vous fait ça vous autres des fois ou dans le bas ou à droite ici c'est bizarre à droite peut-être ici hein peut-être là qu'est-ce que j'en pensais je vais aller voir bonjour ah allo Annie France les miens à 30 ans voudraient encore faire la chasse au coco alors Micheline on est dans le même bain à droite Lynn genre ici tu sais pas en bas mais à peu près ici au milieu faut pas venir trop cacher les feuilles d'or parce que ici je cache comme mon oeuf hein c'est fatigué c'est fatigué genre ici hein ouais je pense que si je le mets là à ce moment là je pense que je vais le je l'avais pas fait ici sur l'eau je l'avais mis à plat mais je pense qu'ici à ce moment là je vais le surélever yes j'aime aussi à cet endroit hey c'est vous quoi les filles je vois vos commentaires sur mon cellulaire fallait bien que hein en tout cas bref alors c'est vendu je vais mettre ça là puis là bien évidemment lui je le veux vraiment surélever donc ici puis sur ses petites oreilles comme ça l'autre côté bien il est comme dans le vide à moins que je le doublerais je pourrais doubler mais juste comme ça ça devrait être suffisant voyons viens donc merci tiens comme ça est-tu pas mignon ce petit lapin là puis ça comme ça tiens tiens et 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 la dernière petite chose que j'ai ajoutée comme ça tiens c'est ces petites pierres là pas ces pierres là mais c'est j'aime irisé métallisé parce qu'il y a comme un petit peu justement dehors dedans ça c'est bien plus le fond oui de pouvoir se jaser je comprends Chantal à droite bon ben tout le monde est d'accord je pense que je l'ai mis à la bonne place tiens je vais juste y en ajouter des comme ça tu sais ça vient juste comme ajouter un autre détail différent je vais y en mettre un non lui je vais en mettre un peu boy tiens je vais le mettre ici puis je vais m'en mettre une grosse ici dans le coin comme ça tiens pis 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 là ben évidemment je vais juste venir m'en mettre tiens je vais venir m'ajouter ici ah je le mettra pas en même place je vais venir m'en mettre encore des petites gouttes mais là je pourrais plus rien toucher ah il me manque de quoi attendez ça on va venir le mettre ici à l'intérieur comme ça tiens fait que rien ne se perd tu sais ça fait quand même un bel oeuf tu sais ça fait moins je trouve ça fait moins Pâques Pâques je trouve que tu sais elle pourrait s'offrir vraiment comme à pas nécessairement à Pâques c'est ça tu sais même si c'est des oeufs pis c'est ça tu sais moi vous savez que j'ai eu des poules hein fait qu'on dirait que j'avais comme les oeufs je trouvais que pour faire des pages de scrapbook bref ça me parlait fait que c'est pour ça que je me suis laissée tenter par ce jeu là mais cette technique là vous pourriez la faire avec n'importe quoi en fait là le papier de soie là c'est ça c'est vraiment une technique qui est accessible à tous j'en rajoute une autre non je pense que juste ça de même c'est beau ça hein là vous voyez plus rien très joli comme ça merci Hélène alors voilà c'était une petite technique du papier de soie tellement simple tellement facile à faire je ne suis pas sûre si vous voyez très bien mais tu sais ça donne vraiment comme une texture ici à l'intérieur de ma carte puis je trouve qu'avec justement les effets embossés les différents liens or puis ouais je suis vraiment contente merci Micheline merci beaucoup fait que j'aimerais ça voir si vous allez vous laisser tenter soit par le papier de soie soit par les feuilles d'or soit par les effets laqués alors peut-être ressortir ça parce qu'on l'a plus utilisé dans le temps des fêtes mais là je trouvais que justement avant que ça s'en aille alors pourquoi pas alors laissez-tu les filles je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine continuez de participer au défi du mois il y a les pages aussi qui se poursuivent j'ai vu ta belle page aussi Anne-Marie la nouvelle que tu as fait wow c'est tout doux c'est tout beau donc voilà je vais venir vous présenter évidemment peut-être dans mon prochain des nouveautés que j'ai reçu bref je vous le dis là c'est comme si là j'avais comme juste trop d'idées trop de choses à montrer trop de choses à parler et je trouve ça difficile à un moment donné de me faire une tête ça m'a brûlé cette semaine je vous dirais à la limite fait qu'à un moment donné c'est ça il faut juste que je me concentre et que j'y arrive alors je devrais être capable fait que là-dessus encore une fois une bonne fin de semaine une belle fin de journée puis on se revoit nous vendredi prochain bye tout le monde